Je suis l'abbé Sosten Ouahinda Ouahinda. J'ai été ordonné prêtre le 29 juin 2024 des mains de son excellence Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Livreville. Ma devise d'ordination est tirée du livre des actes des apôtres chapitre 9 verset 15 à 16. Cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes. C'est un sentiment de joie et de fierté et le Seigneur nous a appelé et nous avons reprendu à son appel comme il a appelé à Matthieu dans l'évangile qu'il appelle et nous avons reprendu à son appel. Alors mon désir de devenir prêtre est né dans le vécu au niveau des activités paroissiales. Pour la petite histoire, je suis originaire de la paroisse Notre-Dame des Apôtres du PK8 ou à l'époque dirigée par Mgr Florent Bongo Bossa, baptisé étant bébé et j'ai reçu l'éducation chrétienne. Donc je fréquente la paroisse Notre-Dame des Apôtres par mes parents, ceux qui m'ont montré cette paroisse, ceux qui m'ont présenté dans cette paroisse et chemin faisant, à travers les groupes Mouvement d'Action, justement j'ai appris à développer justement cet esprit de chrétien, de vie chrétienne et ma fréquentation avec les prêtres et les religieuses partant également du groupe Appel où j'ai, voilà, d'où est né cette vocation. En étant au groupe Appel, Mgr Ezebus en arrivant m'a recommandé au petit séminaire Saint-Jean où je suis arrivé en 2010, en seconde, au lycée Mgr Jean-Rémy Bessieux et c'est du petit séminaire Saint-Jean en 2013, après l'obtention non-baccalauréat et justement je fais mes premiers pas au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Il faut dire que notre église est en marche. Notre église est en marche. Nous nous réjouissons déjà de cette grande montée des vocations sacerdotales dans notre archidiocèse, mais il faut dire que beaucoup reste à faire. Et les perspectives, déjà nous ne pouvons les tirer de notre père archevêque, qui donne justement le canevas pour une vision, voilà, pour notre archidiocèse. Et nous nous mettons justement dans cette vision-là pour pouvoir construire notre église du Gabon, spécialement de l'archidiocèse de Libre-Vie. Donc le défi est encore grand à relever, déjà sur le plan spirituel, sur le plan des édifices, parce qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas de paroisse. S'il y a des paroisse qui n'ont pas de personnel, là encore le défi est à relever, mais avec la grâce de Dieu nous arriverons. Donc la perspective c'est que nous nous mettons en marche à la suite des orientations de notre père archevêque pour pouvoir construire une église, une et une amie. A mes frères séminaristes, c'est-à-dire les encourager, c'est-à-dire encourager, demander de persévérer dans la prière. Malgré les difficultés, le chemin, il est long, certes, et un chemin rempli d'épines, mais toujours regarder vers le Christ. Regarder vers le Christ, c'est lui qui nous appelle. Et si nous nous mettons à sa suite, comme il a dit, « Suis-moi », il l'appelait Matthieu, si nous nous mettons à sa suite. Et si nous regardons de l'avant, malgré les difficultés, même si nous tombons, mais apprenons à nous relever et toujours aller de l'avant. Au peuple de Dieu, tout simplement pour dire que le Christ est venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et Dieu nous manifeste sa miséricorde chaque jour. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous laisser conduire par lui. De ne pas lâcher sa main, mais toujours retenir sa main et de nous laisser conduire par Dieu. Ne pas désespérer, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré tout ce que nous avons comme difficultés dans notre vie. Toujours se tourner vers Dieu, ce Dieu qui est Père et plein d'amour et de miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...